c'est terminé ça lui casse les oreilles on va passer tout de suite à la ligue 1 c'est parti alors la ligue 1 avec tout de suite pour se mettre un petit peu dans le bain le classement bien évidemment bon paris premier ça va pas t'étonner non voilà tes deux clubs d'ailleurs puisqu'il ya deux clubs des pays de la loire où tu as joué qui figurent parmi ce classement 16e 18e un mot sur le début de championnat de ces deux clubs on va commencer parlante on va déjà c'est un début c'est assez mitigé parce que je pensais que avec le recrutement qu'ils ont fait qu'ils allaient pourquoi pas être dans la première partie de tableau malheureusement c'est pas le cas après c'est vrai qu'il ya aussi l'entraîneur qui est arrivé voilà il faut que la moyenne s'est passé donc forcément c'est pas évident pour lui mais il faut lui laisser le temps comme comme on sait qu'à nantes il n'ya pas beaucoup de temps malheureusement c'est ça qui est ça qui est un petit peu qui est un petit peu dommage et puis angers et puis angers c'est pareil un petit peu aussi j'étais au match contre nîmes où ils perdent 4-3 donc bon on sait que angers c'est une équipe compacte donc voilà maintenant j'espère que ils vont essayer d'être compact pour essayer de deux euros pourquoi pas être de figure dans la première partie tableau on va t'as peut-être dû voir aussi l'utilisation notamment de la var depuis le début depuis le début de ce championnat eh ben oui on en parle évidemment sur tous les terrains après tous les matchs eh ben on a demandé à olivier qu'un le consultant de france bleu leur océan son opinion sur la var on va regarder c'est assez tranché ouais j'avais envie d'en parler parce que tout le monde pense que la var va résoudre les erreurs d'arbitrage et j'ai envie en tout cas envie d'essayer de prouver que non j'ai trois exemples concrets le premier c'est lors de nîmes paris saint germain samedi après midi avec la faute non vue par l'arbitre de tiago silva sur un nîmoire on fait appel à la var pénalty aucun aucun doute aucun problème et ça effectivement ça résout un problème le deuxième c'est lors de strasbourg nantes avec la faute non sifflé juste avant alors il y avait faute il n'y avait pas faute même avec la var on n'a pas pu bien s'en rendre contre et là c'est difficile et ça reste à la prestation de l'arbitre ça reste à la prestation de l'humain on pourra jamais remplacer ça et puis le troisième cas c'est quatre cas de figure dans le même match c'est saint eténa main de dimanche après midi alors deux cas avérés pour la var où il y avait main involontaire et faute donc pas de pénalty pour les pour les stéphanois et puis deux autres beaucoup plus litigieux où l'arbitre n'a pas fait appel à la var mais il aurait peut-être dû alors oui la var va résoudre des problèmes pas tous il ya juste un truc qui me gêne c'est qu'on l'a mis à la coupe du monde l'a mis dans les championnats notamment le championnat de l'arbitre et on va pas le mettre sur les matchs de ligue des champions et ça ça peut avoir une incidence sur quelques quelques résultats et c'est un petit peu gênant maintenant on sera jamais satisfait à 100% malheureusement et oui et charles prou qui est derrière les caméras et d'accord avec avec olivier qui en est nombreux d'ailleurs à le suivre parce que c'est vrai que la var fait beaucoup beaucoup parler il ça et elle fera parler encore certainement dans les dans les semaines à venir on parlait tout à l'heure du fc nantes c'est le moment d'accueillir et bien le moment le focus sur les canaries le fc nantes avec ce début de saison le disait issa changement de coach dix joueurs qui oui toujours qui arrive plutôt du côté du fc nantes des départs une dizaine justement avec des titulaires je continue à les suivre c'est nantais bien sûr toujours toujours bien sûr encore des quelques potes où valentin rongier kofi qui est parti au torino à doula et tour et non il n'y a aucun souci avec eux je m'entend très bien avec carême body aussi tu l'as connu carême body je l'ai connu en sélection du sénégal super mec costaud collage je sais pas si tu sais où tu l'as croisé mais ouais c'est un mec 92 un beau bébé super mec franchement super mec ça va son genou bah écoute je n'ai pas encore eu de nouvelles mais bon j'espère qu'il aura qui va retrouver ses possessions pour donner un coup de main en tout cas bon en tout cas c'est vrai que cette équipe nantaise a une grosse coloration évidemment brésilienne si si brésilien puisque lucas lima est finalement resté parmi les nantais allez on sait on s'est fait un petit moment sympa parce qu'ils font tout nantes les brésiliens peut-être aussi à manger je sais pas mais en tout cas ils font ils font même les interviews d'après match c'est lucas lima regarde qui est en train d'interviewer et bien lucas evangelista qui vient de marquer juste après c'est à la fin du match il vient de marquer son premier but sur le maillot nantais on va les écouter acho que a vitória merecida né o travail que todo mundo tá fazendo é tamo todo mundo trainando muito bem todo mundo muito focado eu acho que a vitória chegou no momento certo il a dit que c'était très important la victoire aujourd'hui tout le monde ensemble je pense que c'était très important la première victoire du championnat c'est c'est important parce que l'esprit c'était toujours ou il faut continuer faut continuer parce que reste beaucoup de championnats encore que que vous c'est pensa du tout premier ou goût na compétition premier goût au club et ta feliz tout le monde feliz et oui c'est joli ça nous fait voyager cet accent brésilien quand c'est beau c'est pas c'est pas le wolof le wolof qui a des dialectes sénégalais qui est beau aussi c'est différent mais c'est différent mais c'est sympa en même temps ça prouve qu'il y a une bonne ambiance aussi bien sûr bien sûr de toute façon quand il y a victoire forcément tout le monde est content ouais c'est toujours mieux mais de voir ses images ça fait plaisir ça fait plaisir c'est vrai que c'est c'est nantais avec la victoire et bien face à face à strasbourg à strasbourg se sont redonné un petit peu de un petit peu de beaux mots au coeur alors il y a eu c'est vrai une petite polémique on a parlé d'un grand nombre au niveau de l'effectif de joueurs puisque il n'y a pas eu beaucoup de départs finalement lors du mercato à la fin du mercato des lentecs qui sont une trentaine sous contrat professionnel facile du coup les jeunes pas beaucoup de possibilités de jouer un seul un joueur en devenir a été prêté à saint-douan saint-gracien c'est jonathan ensondé qui a qui a 22 ans on a posé aussi la question à grec julian de france bleu loire océan un seul joueur prêté est ce que ça suffit du côté du fc nantes on l'écoute et c'est peu c'est peu si on regarde les autres clubs de ligue 1 quand et rince ont prêté quatre joueurs des joueurs en devenir dans des divisions inférieures guingamp et rennes 3 lyon 2 alors aujourd'hui c'est quoi le problème au fc nantes et bien c'est qu'il y a un embouteillage six gardiens pour deux places de titulaires oliero troisième dans la hiérarchie ne joue pas brad quatrième dans la hiérarchie évolue avec la réserve en national 2 pour moi c'est du gâchis ces garçons pourraient emmagasiner de l'expérience ailleurs idem pour d'autres canaries prado allégué bourriou ils ne joueront pratiquement pas en ligue 1 cette saison et pour moi ils perdent leur temps en national 2 alors je sais qu'ils ont cherché un point de chute en ligue 2 ou en national à l'intersaison ils n'ont pas trouvé preneur et c'est vraiment dommage parce que ça a du bon d'être prêté yacine bamou et abdoulaye touré par exemple et bien ils sont revenus beaucoup plus fort mentalement après leur passage à luçon et au poiré la solution mais la solution pour le fc nantes c'est peut-être de nouer un partenariat avec un club de ligue 2 ou un club de national pourquoi pas avec chaulé ou le mans par exemple chaulé le mans ou laval par exemple il a raison grec julian le gardois grec julian qui pourrait être à l'italien tu as vu qu'il aime bien je vois ça beaucoup de gestes beaucoup de gestes il est pas mal il est pas mal dans son côté expressif on parle toujours du fc nantes on suit ce fc nantes depuis le début de la saison on s'intéresse maintenant à l'homme de la semaine le joueur de la semaine ça tu vas le voir en même temps que nous d'ailleurs il est très connu du côté du fc nantes c'est sa quatrième saison pour l'italo argentin Emiliano Salah bien bien issa bien tu suis c'est impeccable que tu n'as pas connu d'ailleurs parce que au moment où tu es parti à gênes lui est arrivé de camp parce qu'il était en prêt en prêt avec bordeaux tu l'as croisé sur les terrains je l'ai croisé une fois ou deux peut-être quand il était à à bordeaux il me semble donc peut-être moins performant que maintenant bon après difficile à dire parce que comme il a été prêté il était peut-être encore un peu un jeune il était peut-être pas arrivé aussi à maturité pour pouvoir évoluer au plus haut niveau donc je pense que on va plutôt le juger sur cette saison là même si je sais que la saison dernière il a il a été bon il a été bon et ça fait deux saisons trois saisons même qu'il est le meilleur buteur des à des nantais si réalisation la première année c'était pas beaucoup mais 12 et 12 les deux derniers passés on espère pour lui eh bien qu'il va rééditer ce même type de performance on avait une stat pour lui et elle parle effectivement pour lui on sait qu'il a failli partir au mercato il avait en tout cas la tête certainement ailleurs regarde la stat du côté d'Emiliano Salah sur le banc la plupart du temps trois buts en 182 minutes un but toutes les 60 minutes c'est pas mal quand même en ligue 1 pour le début c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique il devrait sortir du bon d'ailleurs il devrait sortir du bon mais je pense que maintenant il a peut-être compris Miguel Cardoso qui va pas pouvoir se passer des services d'Emiliano Salah qui est donc le deuxième meilleur joueur de ligue 1 au niveau ratio temps de jeu but derrière un certain Kylian Mbappé bien révisé il a bien révisé Issa il est il est au top il est au top ça c'est vrai qu'Emiliano Salah et bien va faire du bien avec ce retour du côté du FC Nantes on dirait presque avant la trêve internationale tout était rose tout était bien le FC Nantes venait de gagner enfin son premier match et bien on va donner le premier carton jaune de la semaine carton jaune et le carton jaune il est pour un garçon et surtout un homme que tu connais plutôt bien on va le découvrir ensemble il s'agit du président du FC Nantes qui a déclaré c'était juste au coup de sifflet final de la victoire à Strasbourg il a déclaré à nos confrères d'RTL ça n'est jamais plaisant de dire du mal de quelqu'un là il parle du coach on est obligé d'avoir des résultats pour rester entraîneur ça te surprend cette déclaration de Valdemar Kittat ? tu l'as bien connu allez tu l'as bien connu je sais que tu l'apprécies en plus ouais je l'apprécie beaucoup il a fait beaucoup pour ta venue ? beaucoup 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 non mais c'est vrai qu'après c'est le président on le connaît on sait que voilà c'est un président sanguin voilà après je pense que voilà le fait de parler comme ça c'est parce que voilà je pense qu'il aime l'entraîneur et il veut que l'entraîneur amène des résultats donc voilà c'est pour ça qu'il le paye d'ailleurs voilà maintenant il faut laisser du temps au coach pour qu'il puisse faire les choses du mieux possible ouais tranquille on va le voir d'ailleurs en image le coach il est avec son staff parce qu'il est venu avec tout son staff portugais Miguel Cardozo on voulait changer du style Ranieri ultra défensif on amène Miguel Cardozo qui a un petit passé d'entraîneur mais en tout cas qui faisait bien évidemment son travail offensivement surtout il faut lui laisser du temps non ? bien sûr toujours toujours il faut toujours laisser du temps aux entraîneurs surtout lui qui vient qui est à l'étranger qui a fait une super saison avec Rio Havre la saison dernière donc voilà aujourd'hui je pense qu'il a un défectif un petit peu plus costaud que Rio Havre donc voilà je lui souhaite vraiment le meilleur le meilleur et c'est vrai qu'il a été se reposer un petit peu là juste après on la voit cette photo c'était après le match contre Strasbourg mais il a été se reposer quelques jours du côté de chez lui au Portugal où lui ici il aime bien poster quelques petites photos sur les réseaux sociaux regardez chez lui là tranquille à se reposer c'est vrai qu'il a eu un début de saison évidemment avec beaucoup beaucoup de pression voilà pour le FC Nantes c'était l'actu nantaise de cette semaine dans USB et